Madame la Présidente, mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi nos auditions consacrées à la situation du logement. Nous avons le plaisir dans ce cadre d'accueillir Madame Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, accompagnée de Madame Anne Frémont, directrice des affaires publiques, que nous saluons également. Je rappelle que nous avons commencé à examiner la situation et les perspectives en matière de logement la semaine dernière en recevant les responsables de l'Union sociale pour l'habitat du groupe Nexity et que nous avons reçu ce matin ceux d'action logement groupe. Si nous avons décidé de nous pencher particulièrement sur ces questions de logement, c'est parce que nous constatons que les Français rencontrent actuellement d'importantes difficultés pour se loger et d'une façon générale, le secteur immobilier connaît depuis deux ans une situation particulièrement préoccupante. Au second semestre 2024, les mises en vente de logements neufs ont baissé de 42% par rapport au second semestre 2023, donc un an auparavant, alors qu'elles étaient déjà en baisse par rapport à l'année précédente. Les ménages qui en auraient les moyens investissent moins qu'avant dans la pierre, notamment parce que la fiscalité peut être jugée peu attractive, comme l'a souligné Madame Véronique Bédac, présidente du groupe Nexity, lors de son audition. En tout cas, l'accès à la propriété pour se loger reste difficile. En raison du niveau élevé des prix et des taux d'intérêt, les logements qui peuvent être proposés à la location dans le parc privé sont trop peu nombreux, trop chers. Le nombre de demandes de logements sociaux a atteint cette année le chiffre considérable sans précédent de 2,7 millions, dont 1,8 million proviennent de ménages qui n'ont jamais vécu en HLM. Je rajouterai également que, d'après les organisations, les associations de solidarité, on estime qu'il y a 4 millions de personnes en situation de mal logement grave, 12 millions en difficultés plus relatives. Et je rappelle que CDC Habitat est le principal bailleur du pays, avec 550 000 logements gérés en France, dont 60% de logements sociaux. Dans ce contexte difficile, notre commission entendra donc avec d'autant plus d'intérêt votre point de vue sur l'évolution de la production de logements sociaux, mais aussi sur le nécessaire soutien à leur rénovation énergétique. Vous me permettrez, avant de vous passer la parole, de vous adresser quelques premières questions. CDC Habitat a acheté en 2023 près de 17 000 logements auprès de promoteurs, pour compenser la chute brutale des ventes auprès des investisseurs et des accédants à la propriété. Ce plan a-t-il été prolongé en 2024 ? Le sera-t-il en 2025 ? Pouvez-vous nous préciser les actions que vous avez menées en 2023 pour soutenir l'offre de logements neufs et augmenter aussi le nombre de logements sociaux et abordables ? Par ailleurs, est-ce que vous pourriez nous préciser dans quelle mesure CDC Habitat participe au développement du logement intermédiaire ? Quels sont dans ce domaine vos objectifs ? Doit-on craindre, selon vous, que le logement intermédiaire se substitue au logement social, y compris pour des ménages qui seraient éligibles à celui-ci, c'est-à-dire au logement social ? Enfin, l'Agence nationale de contrôle du logement social, l'Encolse, lors d'un contrôle mené en 2023, a plaidé pour que vous renforciez votre rôle social, en attribuant davantage de logement aux ménages les plus défavorisés, que vous contrôliez du coup votre politique en matière de loyer et de charge. Qu'allez-vous faire en la matière ? Plus généralement, nous aimerions entendre vos préconisations pour la relance du secteur du logement, connaître vos attentes sur les moyens financiers que l'on consacre au logement et qu'il faut y consacrer dans le cadre du projet de loi de finances 2025, et pour finir, votre opinion qui concerne les mesures prévues dans le cadre du projet de loi sur le logement abordable, dont l'examen était envisagé en juin dernier, avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Merci encore, Madame la Présidente, d'être à nos côtés pour voir ensemble comment nous pouvons faire progresser la situation du logement dans notre pays au bénéfice de tous. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, et je précise qu'ensuite nous entendrons les orateurs de groupe, chacun quatre minutes, réponses comprises de votre part, puis les orateurs individuels, et enfin qui auront chacun une minute par question avant, à nouveau, votre réponse. Merci à vous. Madame la Présidente, merci. Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Alors je vais commencer par présenter en quelques mots le groupe CDC Habitat, et ensuite revenir sur les questions que vous avez abordées. Alors CDC Habitat, nous nous définissons comme un opérateur global de l'habitat d'intérêt public. Ça veut dire qu'on adresse toute la chaîne du logement, du trait social avec notre filiale Adoma, donc là je parle des pensions de famille, des résidences sociales, mais aussi de l'hébergement, du logement familial social classique, du logement locatif intermédiaire jusqu'à l'accession sociale à la propriété. On intervient aussi sur le logement des jeunes et des étudiants, jeunes actifs et étudiants, ainsi que sur le logement des seniors. Et puis nous abordons aussi des projets plus complexes, comme par exemple le redressement des copropriétés dégradées dans le cadre du programme initiative copropriété, et puis également dans le cadre de montages de projets urbains complexes, comme par exemple le village des athlètes pour les Jeux olympiques, ou dans des opérations de recyclage foncier sur lesquelles je reviendrai. Alors vous l'avez dit Madame la Présidente, nous gérons 550 000 logements sur le territoire national, c'est-à-dire en France hexagonale, mais aussi en Outre-mer, puisque c'est à peu près 18% de notre parc qui aujourd'hui se situe en Outre-mer, donc de l'ordre de 90 000 logements en Outre-mer. Ce parc se répartit, alors c'est à 80% en logements locatifs sociaux, et à 20% en logements locatifs intermédiaires. Alors nous sommes un gros producteur aussi de logements, vous avez rappelé les plans de soutien que nous avons engagés, nous produisons aujourd'hui de l'ordre de 20 000 logements par an, donc en 2023, effectivement, compte tenu de la crise importante immobilière, nous avons lancé un plan de soutien à la production de logements, donc plan de soutien qui consistait à venir acquérir auprès des promoteurs 17 000 logements, et nous avons souhaité acquérir ces logements, en fait, pour aider à des chantiers de démarrer, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté des queues de programmes, mais c'était bien d'aider aussi l'ensemble de la filière gérée du bâtiment, et surtout que ces logements puissent sortir de terre pour loger nos concitoyens. Et ça se poursuit aujourd'hui en 2024, j'y reviendrai pour répondre, j'irai, à votre question. Pour donner un ordre de grandeur, en 2023, nos investissements ont représenté 4,4 milliards, 3,6 milliards en construction nouvelle, et 800 millions d'euros en intervention sur notre parc. Quelques mots sur notre parc. Alors nous sommes, j'irai, pleinement inscrits dans la stratégie nationale bas carbone, dans l'objectif d'un réchauffement, de limiter le réchauffement à 1,5 degré à horizon 2050. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Aujourd'hui, quand on regarde notre parc, alors je vais prendre un périmètre qui correspond à CDC Habitat, CDC Habitat Social, notre parc est en moyenne en étiquette C, aujourd'hui, donc on va dire plutôt vertueux, et il nous reste moins de 1% de logements énergivores en F et G à traiter, donc ils seront traités sans difficulté avant les échéances de la loi climat. Néanmoins, nous avons un enjeu important, comme tous les bailleurs sociaux, puisque là, ce que je viens d'évoquer, ce sont les consommations énergétiques, mais dans les nouveaux DPE, il y a aussi la question des émissions des gaz à effet de serre, et donc, comme la plupart des bailleurs sociaux, nous sommes chauffés à 60% au gaz énergie fossile, et donc aujourd'hui, on a un travail qui est engagé sur l'accélération du recours aux énergies renouvelables pour chauffer notre parc et notamment raccorder notre patrimoine aux réseaux de chaleur urbains qui, bien souvent, aujourd'hui, sont devenus vertueux. Donc voilà, très schématiquement, un peu le portrait de notre groupe. Alors, je ne vais pas revenir sur le contexte que vous connaissez bien, et puis vous avez eu de précédentes auditions. Peut-être juste sur deux éléments. Nous, ce qu'on regarde principalement, en fait, dans les indicateurs, c'est les mises en chantier au niveau national, parce que c'est ça qui fait, à la fin des logements, mises en chantier, c'est-à-dire que le chantier va démarrer et les logements vont sortir. Effectivement, à fin août de cette année, sur un an, on était à 270 000 mises en chantier, donc c'est effectivement extrêmement bas quand on compare aux 10 années passées. On a des taux de rotation dans le parc social qui, aujourd'hui, ont diminué, je dirais, en deux années, qui ont diminué, chez nous, à peu près de deux points. On a un taux de rotation au niveau national. Alors là, je ne parle que des habitats sociaux en France hexagonale, où nous, on est à 6,38, ce qui est extrêmement bas, parce que ça veut dire Île-de-France et provinces confondues. Et puis aussi, bon, parce qu'effectivement, il y a eu la crise de l'accession à la propriété compte tenu de la hausse des taux, notamment. Les bailleurs sociaux ont connu une hausse aussi du taux du livret A, 0,5 à 3 %, donc ça fait quand même x6. Pour vous donner des ordres de grandeur, sur un groupe comme le nôtre, un point d'augmentation du taux du livret A, c'est 75 millions d'euros, je dirais, de charges financières supplémentaires. Donc ça veut dire... Alors nous, on avait quand même décidé de maintenir notre niveau d'investissement en disant qu'on espérait que ça rebaisse, donc qu'on va espérer pour 2025. Mais néanmoins, on voit que c'est un impact quand même très conséquent. Alors je vais venir maintenant en répondant à la fois à vos questions, mais aussi sur des sujets qui, à notre sens, pourraient faire l'objet soit d'évolution, soit de proposition. Donc d'abord sur la production de logements neufs. Donc nous, nous avons la conviction que, compte tenu de la loi climat et, je dirais, de l'objectif de diminution du rythme d'artificialisation des sols, une partie de notre production de logements neufs se fera par recyclage foncier, reconversion de friches, reconversion de bâtiments existants. Et donc pour cela, effectivement, l'Assemblée nationale avait mis à son examen une proposition de loi sur la transformation de bureaux en logement notamment et qui avait été élargie d'ailleurs à toute transformation et qui me permettait d'avoir des dérogations notamment sur les modifications de PLU pour pouvoir accélérer en fait les process. Parce que ce que nous voyons, j'ai évoqué le village des athlètes tout à l'heure, donc on a fait ce village des athlètes, on a fait ça en 7 ans, là où en France, on aurait mis 10 à 15 ans pour faire l'équivalent. C'est comme si on sortait une ZAC en 7 ans, on met plutôt 10 ou 15 ans. Parce qu'il y a eu effectivement des procédures d'exception et nous pensons que sur tous les territoires à enjeu, c'est-à-dire là où il faut produire du logement, effectivement, il faut qu'on puisse avoir, je dirais, ces mêmes dispositions. Et je pense en ce sens que cette proposition de loi comportait beaucoup de mesures intéressantes de ce point de vue. Donc, en tout cas, nous souhaiterions qu'elle puisse aller jusqu'à son terme, puisqu'elle avait déjà été votée à l'Assemblée, je dirais, et au Sénat. Sur ce même registre, et quand vous aurez le projet de loi de finances, je pense demain, donc, autre mesure qui favorise le recyclage foncier pour sortir des logements, c'est le fonds Friche ou le fonds Vert, voilà, qui est un dispositif qui a très bien marché et donc, nous, nous souhaiterions, voilà, qu'il puisse, je dirais, se pérenniser. Et puis, d'autres mesures de simplification, mais sur lesquelles on pourra faire, nous, des propositions. Parce que quand on dit recyclage foncier, ça veut dire reconversion d'une friche. On est sur des projets beaucoup plus longs. Donc, il faut porter le foncier, et donc, ça coûte plus cher. Il faut dépolluer. Donc, ce fonds Friche est très important. Et par contre, tout ce qui permet de raccourcir les délais, c'est aussi une économie de moyens, puisque ça évite de porter, gérer trop longtemps ce foncier. Donc, il y avait des mesures, puisque vous avez demandé sur le projet de loi logement abordable, voilà, c'est ce qu'on pouvait penser des mesures. Il y avait certaines mesures, comme le raccourcissement des délais de recours sur les permis, les permis d'aménager multi-sites, le renforcement du droit de préhension pour les maires. Voilà, il y avait des mesures, en fait, de simplification qui nous paraissent, nous, aller, je dirais, dans le bon sens. Je voudrais dire quelques mots sur le logement intermédiaire, puisque vous m'y avez, j'irais, encouragé. C'est vrai que nous sommes un acteur du logement intermédiaire. Je vous ai dit 20% du parc. On en produit chaque année. Aujourd'hui, notre demande, par rapport au logement intermédiaire, elle est assez simple. On demande juste la stabilité des règles. Donc, on ne demande pas d'évolution. Aujourd'hui, c'est un produit dont on pense qu'il a trouvé à peu près son marché. Qui loge-t-on dans le logement intermédiaire ? Aujourd'hui, nous, quand nous enquêtons nos locataires, le profil moyen du locataire en logement intermédiaire chez nous, c'est un locataire qui va avoir un revenu, alors, moyen, et je préciserai peut-être après Île-de-France et Provinces, que ce n'est pas les mêmes montants, ressource de 3 100 euros en moyenne. Ça va être un ménage, 38 ans, un enfant, qui va faire un parcours, soit de mobilité professionnelle, soit de parcours résidentiel, avec le souhait, après, d'aller vers l'accession. Grosse différence entre logement intermédiaire et logement social. Je vous ai donné notre taux de rotation dans le social tout à l'heure. Dans l'intermédiaire, on va être à un taux de rotation de l'ordre de 15 à 20 %. C'est quelqu'un qui fait un parcours qui va rester 5 à 7 ans dans le logement intermédiaire. Donc, on est vraiment sur une cible gérée assez différente, et puis avec des loyers qui sont inférieurs de 10 à 15 % par rapport gérés au marché libre. Nous, on a signé beaucoup de conventions, par exemple, avec des CHU, pour loger les travailleurs clés qui ont des horaires, je dirais, décalés, qui ne peuvent pas télétravailler. Et ça marche très bien pour rapprocher, je dirais, emploi et domicile. Et aujourd'hui, on a signé beaucoup de conventions avec des CHU pour loger de manière prioritaire, en fait, des travailleurs clés ou essentiels dans ces logements intermédiaires. Sur le logement locatif social, et ça va croiser peut-être aussi le projet de loi logement abordable, alors nous, nous avons effectivement une sorte de recommandation, une proposition. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le zonage sur le social, il n'a pas changé depuis 2005. Donc, vous avez aujourd'hui des communes en zone... Alors, c'est zonage 1, 2, 3. Donc, on va dire 1, 2, c'est les plus tendus, et 3, c'est, on va dire, ce qui, en 2005, était détendu. Aujourd'hui, avec le zonage, on va dire, dit Pinel, enfin, le zonage LLI, vous pouvez avoir une commune qui est dans la catégorie la plus élevée en Pinel. Je vais traduire ça en coût du foncier. Ça veut dire, en fait, en réalité, un coût de foncier élevé et qui va être en zonage 3, je dirais, en logement locatif social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le foncier, il va être le même, pour le social. Et l'opération ne va pas ressortir. Donc, vous pouvez avoir un maire, aujourd'hui. Nous, on a fait l'exercice, je ne vais pas le vous détailler, mais de voir le nombre de communes que ça pouvait représenter. Vous pouvez avoir un maire, commune et ses rues, volontariste pour faire du social. Un bailleur, à côté de lui, volontariste pour faire son opération. Et l'opération, aujourd'hui, ne va pas ressortir parce qu'elle ne va pas s'équilibrer, compte tenu du niveau de loyer et surtout du coût du foncier qui ne va pas permettre l'équilibre de l'opération. Voilà, donc, une piste qu'on souhaitait évoquer. Sur le projet de loi de logement abordable, la question des attributions au maire avait été aussi posée. Alors, il y a beaucoup de façons d'y répondre, mais nous, on pense que c'est quand même un sujet central, cette question de l'attribution au maire. Parce que quand on va voir un maire pour développer du logement locatif social, il nous dit, moi, je vais avoir 20% des réservations parce que je vais vous donner la garantie d'emprunt. Puis après, je n'ai pas d'action, en fait, sur les attributions. Donc, on pense que ce sujet-là, il doit être abordé, il doit être examiné, ce qui ne veut pas forcément dire de donner 100% au maire. De toute façon, c'est toujours le bailleur qui instruit gérer les dossiers. Il y a des règles à respecter. Mais je pense que ce sujet-là, effectivement, en tout cas, moi, j'encourage le Parlement à instruire cette question qui nous paraît quand même essentielle. C'est quand même, on pense, un des verrous. Alors, je n'ai pas répondu, je pense, à toutes les questions. Donc, le LLI, aujourd'hui, on considère qu'il ne faut pas opposer social et LLI. On est sur des parcours qui peuvent être différents. On a besoin des deux. La production de logements sociaux, de toute façon, est beaucoup plus importante que celle de LLI, de logements intermédiaires, pardon, chaque année. Et voilà, c'est un tout qui permet, effectivement, d'avoir aussi des mixités. Je dirais mixités dans les quartiers. Nous, on est attachés, quand on construit, à pouvoir offrir cette mixité sociale intermédiaire, mais aussi accession gérée à la propriété. Alors, après, je souhaitais dire un petit mot sur l'outre-mer, parce qu'on est quand même très présents en outre-mer. Et attirez votre attention, puisque là aussi, il y a le projet de finance qui arrive. Des dispositions avaient été prises dans le cadre du comité interministériel de l'outre-mer à l'été 2023, traduites dans le projet de loi de finances de 2024, qui permettait, en fait, de faire bénéficier l'ensemble des réhabilitations que nous menons en outre-mer, des dispositions qui n'existaient précédemment que pour des réhabilitations en QPV ou en enrue. Tout ceci devait se traduire dans un décret qui a été suspendu lors de la gestion des affaires courantes. Et aujourd'hui, le fait que ce décret ne soit pas sorti, en réalité, ça bloque également des réhabilitations qui, précédemment, étaient financées, mais qui sont occupées. Je vais vous donner un exemple. À la Réunion, nous, on a 30 millions d'euros d'investissements qui, aujourd'hui, sont bloqués, qui ne sont pas financés, qui auraient été financés avant. Donc, c'est le paradoxe, parce que c'est une mesure pour améliorer l'ensemble. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'ensemble qui est plutôt bloqué. Donc, on appelle de nos voeux que ce décret puisse être débloqué rapidement et surtout qu'il soit, comment dire, compatible avec, je dirais, la façon dont on vit en Outre-mer, soit compatible avec le climat ultramarin et donc qu'il n'impose pas des règles, je dirais, des garantitions thermiques de métropole à gérer, à mettre en oeuvre en Outre-mer. De toute façon, ça ne marchera pas et les opérations ne sortiront pas. Alors, j'avais un dernier petit mot, mais que j'aborderai peut-être plutôt dans les questions, pour répondre, tirer aux questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Alors, quand j'ai dit que sur le LLI, nous, on ne demandait rien, parce qu'il y avait quand même tout le sujet de la loi SRU dans le projet de logement abordable, voilà, enfin, on considère, nous, qu'on n'a pas besoin de faire bouger les textes aujourd'hui pour développer du LLI. Sur l'encolge, sur le rôle social, alors, forcément, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est écrit dans l'encolge, tout en plus que je vous ai dit, on a 80% de... Alors, l'encolge, le périmètre, c'était CD Sabita, CD Sabita social. Quand on regarde le groupe, on a 80% de logements locatifs sociaux. Et quand on regarde, effectivement, notre filiale très sociale, Adoma, donc, qui est très investie, notamment sur le logement accompagné, sur les résidences sociales, sur les pensions de famille, mais aussi la restructuration des foyers travailleurs migrants et leur transformation en résidence sociale, voilà, je ne partage pas cette appréciation que nous ne soyons pas, je dirais, assez social. On a une présence extrêmement forte aussi dans les QPV, historiquement, gérée en France hexagonale, mais aussi, je dirais, en Outre-mer. Donc, bien sûr, on peut toujours faire mieux, certains, toujours s'améliorer, mais je ne partage pas cette appréciation. Et sur la question, qu'est-ce qu'on fait en 2024-2025 ? Donc, le plan qu'on a lancé en 2023, en réalité, se poursuit. Il s'avère qu'en 2024... Alors, on ne sait pas faire deux plans de soutien deux années de suite, puisque ça veut dire qu'on met une mobilisation de moyens, je dirais, exceptionnelle sur une année et nos capacités ne nous permettent pas de le faire à même niveau deux années de suite. Néanmoins, en 2024, pardon, on a précommandé à peu près quand même le même nombre de logements auprès des promoteurs. On a un bémol, en fait, sur la production de ces logements, notamment pour la partie du logement intermédiaire, c'est que jusqu'à l'été 2022, des investisseurs institutionnels venaient investir aussi sur le logement intermédiaire. Et donc, nous, dans notre groupe, nous gérons aussi des fonds d'investisseurs institutionnels, c'est des banques assureurs qui venaient investir dans le logement intermédiaire. Ils ont arrêté cet investissement-là à partir de l'été 2022, compte tenu de l'augmentation des taux, en fait, et ne sont quasiment pas encore revenus. Donc, effectivement, il nous manque ces ressources, en fait, complémentaires pour, je dirais, pour développer davantage. Néanmoins, voilà, quand on regarde ce qu'on a fait en 2024, on a continué à soutenir, je dirais, largement, la production de logements par les acquisitions qu'on a pu faire auprès des promoteurs. Mais je rajoute aussi qu'on tient à être maître d'ouvrage nous-mêmes. Donc, on fait de la... Enfin, ce qu'on appelle la VFA, dans nos jargons, c'est-à-dire qu'on achète auprès des promoteurs, mais on construit, bien évidemment, également nous-mêmes. Merci beaucoup. Et puis, je crois que vous pourrez poursuivre, évidemment, ce propos, juste après les prises de parole des orateurs principaux des groupes politiques, donc, que j'invite à s'exprimer. Donc, d'abord, pour le Rassemblement national, député Patrice Martin. Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente du Directoire, merci d'être présente. Le Rassemblement national est fortement préoccupé par la crise du logement social, qui a atteint un niveau critique, avec 2,6 millions de personnes sur la liste d'attente pour ce type de logement, selon le rapport de la Mission d'information sur l'accès des Français à un logement digne. L'accession à la propriété est devenue hors de portée et les organismes du milieu sursollicité ne distancent plus des moyens et des leviers nécessaires pour faire face à l'urgence. Nous incitons ni plus ni moins à des engagements de l'État qui ne voient plus le logement social comme une solution à la crise du logement. En outre, les moyens pour construire davantage de logements sociaux et les rythmes de construction ne suivent pas. La ponction d'environ 1,3 milliard de millions depuis 2018 sur le secteur produit produit un double effet. La réduction de la capacité des organismes à entretenir et moderniser leurs parcs face notamment aux murs d'investissement massifs pour la transition écologique et la possibilité de construire de nouveau aussi la production de nouveaux logements sociaux à chuter drastiquement passant de 120 000 à 70 000 par an alors que la demande explose. La question du prix de la disponibilité du foncier semble être centrale dans la crise. Les conclusions du Conseil national de la refondation sur le logement appelaient d'ailleurs à encadrer les prix et développer des dispositifs pour localiser l'espace disponible de construction pendant que le gouvernement retire les leviers fiscaux essentiels aux collectivités locales les poussant à considérer le foncier public comme l'une des dernières manes financières freinant encore plus la construction. Par ailleurs en 2023 la Caisse des dépôts a réalisé un bénéfice net de près de 4 milliards d'euros grâce aux plus-values de la vente de structures et les fonds propres augmentés de 11% pour atteindre 68 milliards d'euros témoignant du gestion financière exemplaire. Par conséquent dans quelle mesure votre entreprise pourrait-elle bénéficier d'un soutien accru pour contribuer davantage aux défis de la petite du logement dont les Français ont besoin. Je vous remercie. Merci. Vous avez deux minutes. Alors je viens tout de suite à votre question sur le soutien que peut ou que pourrait apporter la Caisse des dépôts. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais dans le plan de soutien que nous avons mené géré en 2023 nous avons eu une augmentation de capital très conséquente de la Caisse des dépôts pour mener ce plan de soutien. Donc la Caisse des dépôts nous a fait une augmentation de capital de 500 millions d'euros pour pouvoir mener ce plan de soutien mais effectivement elle ne peut pas gérer chaque année en fait faire un elle n'a plus un plan de soutien j'irais équivalent mais elle a vraiment pleinement joué son rôle d'actionnaire puisque effectivement je ne l'ai pas précisé non plus mais CDC Habitat nous sommes filiales à 99% de la Caisse des dépôts donc c'est de cette façon là qu'on a pu faire ce plan de soutien puisque comme je vous le disais les autres investisseurs finalement n'étaient plus n'étaient plus présents donc nous nous avons joué ce rôle contre-acyclique mais la Caisse des dépôts a joué aussi pleinement son rôle contre-acyclique et on poursuit bien évidemment les réflexions je n'ai pas évoqué non plus tout à l'heure dans le cadre de la loi Elan vous savez il y a eu une restructuration du secteur du logement social et donc nous nous sommes devenus aussi je dirais actionnaires dans 27 organismes de logements sociaux je dirais répartis sur le territoire et dans l'objectif aussi de les accompagner justement dans leur trajectoire de développement de logement et de développement et de mise en oeuvre ce que vous évoquiez de l'entretien de leurs parcs et des réhabitations thermiques donc on a aussi ce rôle là donc la caisse joue ce rôle vis-à-vis de nous et nous on peut le jouer aussi vis-à-vis de nos organismes partenaires sur lesquels effectivement on est venu apporter gérer des moyens complémentaires et dans des territoires où parfois nous ne sommes pas nous-mêmes présents Merci à vous j'invite maintenant pour le groupe pour le groupe LFI François Picmal Oui en préambule Madame la Présidente Aurélie Trouvé je tiens à vous féliciter pour votre élection car cette élection est aussi celle de toutes celles et ceux qui avec l'ONG Attaque ont participé au mouvement intermondialiste depuis le début des années 2000 quand le fatalisme et l'ambiance du moment étaient où il n'y a pas d'alternative à la fin de l'histoire comme si le néolibéralisme était quelque chose d'indépassable si on nous avait dit à l'époque que deux décennies plus tard une des militantes issue des rangs intermondialistes serait présidente de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale peu y aurait cru tant le chemin semblait ardu nous y voilà et un autre monde est plus que jamais possible et avec vous à la tête de notre commission nous allons nous efforcer de démontrer qu'une autre économie également est possible j'en viens à ma question ou à mon propos suite à votre propos liminaire madame grave la CDC est un partenaire historique et important des programmes de la rénovation urbaine d'ailleurs sur le site de la CDC vous rappelez les chiffres clés du premier programme de rénovation urbaine le PNRU qui a eu lieu de 2003 à 2013 donc j'en donne quelques-uns mes 45 milliards d'euros de travaux 4 millions d'habitants concernés 490 quartiers d'habitat social rénovés 1,7 milliard d'euros investis par CDC à Habitat et les chiffres du NPNRU c'est-à-dire le second volet du programme national de la rénovation urbaine sont aussi éloquents avec 200 quartiers d'intérêt dit national et 250 quartiers dit d'intérêt régional voici désormais 20 ans que l'ANRU a démarré il est peut-être temps d'en faire un bilan aussi je profite de votre présence pour vous demander votre avis les programmes de rénovation urbaine auxquels la CDC a participé ont-ils répondu selon vous aux objectifs initiaux affichés par cette politique le désenclavement des quartiers prioritaires de la ville la question de l'emploi de l'éducation de la sécurité des services publics ne pensez-vous pas qu'il faille peut-être réorienter la rénovation urbaine sur une politique de planification écologique urbaine dont les quartiers prioritaires de la ville pourraient être les pilotes en particulier en y lançant massivement plutôt que des démolitions systématiques des rénovations thermiques et phoniques d'ampleur à ce sujet la caisse des dépôts selon la caisse des dépôts pardon les bailleurs vont être contraints d'arbitrer entre la rénovation énergétique obligatoire et nécessaire et les créations de logements qui plafonneraient à 72 000 par an en 2030 les 1,2 milliard d'euros d'aides annoncées par le gouvernement lors du précédent congrès HLM pour financer la rénovation énergétique du parc social ont été gelées cet été et seulement 150 des 400 millions d'euros prévus pour l'année seront déboursés par l'état comment allez-vous arbitrer entre rénovation énergétique et création de logements à plus forte raison à quelques mois de l'entrée en vigueur en janvier 2025 de l'interdiction de louer des logements classés G et dans un contexte où par exemple un parti politique comme le Rassemblement National instrumentalise ce manque de moyens en proposant d'abroger les obligations de performance énergétique dans sa prochaine niche du 31 octobre je vous remercie merci il vous reste 40 secondes désolé pour un sujet aussi vaste que l'ANRU c'est d'être très brève moi j'ai eu la chance de travailler chez différents bailleurs et j'ai eu la chance de voir l'ANRU 1 et l'ANRU 2 et ce qui est en cours aujourd'hui et donc oui l'ANRU 1 j'irais a permis quand même de transformer très fortement les quartiers la preuve en est c'est quand un maire me dit à revenez voir ce qu'on avait engagé comment on a transformé les quartiers donc ça c'est vrai ça s'est fait et ça a vraiment apporté j'irais un mieux mais effectivement tout notre environnement d'intervention a changé par ailleurs vous l'avez vous l'avez rappelé et donc aujourd'hui on adresse des sujets qu'on n'adressait pas j'irais il y a 10-15 ans aujourd'hui quand on fait une réhabilitation on parle du confort d'été on n'en parlait pas si vous voulez enfin j'ai fait beaucoup de réhabilitation dans ma vie professionnelle j'ai été aussi une maîtrise d'ouvrage quand j'ai démarré et donc voilà j'ai vu ces quartiers donc aujourd'hui effectivement on conçoit les choses de manière vraiment différente sur la désimperméabilisation aussi j'irais dans les quartiers sur le traitement de ce confort d'été et puis aussi sur comment on amène je dirais parce que ça a été fait quand même dans l'ANRU1 on amène des services dans les quartiers on les ouvre effectivement sur la ville donc oui l'ANRU et je pense que c'est le travail qui a été fait pour projeter l'ANRU3 je pense et je suis beaucoup trop longue intègre ces sujets là mais sur l'ANRU je pourrais être très très long je pense comme il va y avoir il va y avoir des questions individuelles je pense que vous aurez l'occasion de revenir dessus je sais que l'exercice est difficile de tenir de tenir en si peu de temps pour le groupe socialiste donc Iñaki Etchaniz député Iñaki Etchaniz merci madame la présidente de vous féliciter pour votre brillante élection madame la présidente merci pour ces éléments et l'action forte de la CDC habitant en faveur de la construction de logements le secteur nous le connaissons traverse une période difficile et particulièrement inquiétante avec un écart sans cesse plus profond entre la demande et l'offre de logement cette pression pèse sur le budget des ménages pour ceux de loger dont près de 6 millions subissent un taux d'effort excessif aujourd'hui plus grave le manque d'offres accentue le mal logement avec plus de 100% d'augmentation du nombre de SDF en 10 ans et 590 000 personnes hébergées de manière contrainte chez les tiers plus largement plusieurs rapports alertent depuis des années sur l'impact de l'absence de logements sur les choix de vie personnelle étudiants professionnels et la vitalité des territoires notamment dans les zones touristiques toutes ces données doivent nous mobiliser pour répondre aux besoins alimentaires des français à se loger dans son rapport commandé par le premier ministre en 2021 la commission dédiée à la relance durable de la construction de logements alertait déjà sur la nécessité de construire 500 000 nouveaux logements par an pour éviter une crise majeure de l'offre en France trois ans plus tard force est de constater que le nombre de logements neufs est bien en deçà des besoins au cours des 12 derniers mois 269 700 logements auraient été mis en chantier soit 66 900 de moins qu'entre septembre 2022 et août 2023 dans ce contexte j'ai trois questions face à la progression forte du prix du foncier qui peut poser jusqu'à 50% du prix d'une opération quels outils pourriez-vous mettre en place avec les autres filiales et opérateurs du groupe pour maîtriser ce coût encourager le portage financier ou financer le recyclage des friches en particulier pour le logement social qui est le plus pénalisé pour le prix du foncier par ailleurs alors que l'on constate un recul du nombre d'acheteurs de logements neufs constatez-vous une fragilisation voire un blocage des opérations de logement social dans le cadre des opérations mixtes et enfin dans les communes moyennes notamment en ruralité il est parfois difficile d'inciter les promoteurs à investir malgré l'intérêt des projets cela représente une difficulté supplémentaire pour des maires volontaires des maires bâtisseurs comment mieux connecter les différents acteurs entre eux notamment dans les zones rurales je vous remercie merci il vous reste deux minutes deux minutes deux minutes je vais essayer d'être brève donc sur les fonciers quel type d'outils je vais vous prendre un exemple avec la banque des territoires et le groupe c'est des habitats on a créé une foncière qui s'appelle Repenser la Ville pour venir en fait restructurer des entrées de ville des zones commerciales en entrée de ville donc très imperméabilisées et on sait que les hypermarchés voilà ça ne fonctionne plus forcément très bien que les groupes de distribution re-réfléchissent à justement cette optimisation foncière mais là aussi c'est des projets au long cours et sur lesquels il faut du portage en fait foncier après je pense que les établissements publics fonciers ont un rôle aussi complètement essentiel sur ce portage foncier et puis le droit de préemption urbain renforcé que j'évoquais aussi dans mon propos introductif je pense peut être aussi un bon outil pour arriver effectivement à éviter cette surenchère foncière sur je suis pas sûr d'avoir bien compris la question sur le blocage d'opérations mixtes alors aujourd'hui c'est vrai qu'on essaie d'équilibrer globalement entre du social l'intermédiaire et de l'accession privée aujourd'hui nous on rencontre pas trop de difficultés sur du blocage d'opérations de cette façon là et la dernière question donc sur la ruralité alors nous on essaie si vous voulez d'intervenir sur ces territoires là par le biais de partenariats qu'on peut avoir avec des organismes de logements sociaux qui effectivement peuvent se trouver dans des territoires plus détendus sur lesquels nous ne sommes pas présents et on considère que nous pour intervenir il faut quand même avoir une agence de gestion en proximité parce que pour le logement social pour qu'il soit bien géré il faut une équipe de proximité et donc nous on va plutôt s'appuyer si vous voulez sur nos partenaires organisés de logements sociaux sur ces territoires là pour monter ces petites opérations mais qui sont aussi les opérations certains d'entre vous l'évoqueront peut-être d'action coeur de ville notamment où il y a de la restructuration aussi de locaux commerciaux et puis parfois il y a juste 2-3 logements en fait à faire au-dessus ces opérations compliquées qui demandent de l'ingénierie donc voilà nous on peut appuyer aussi en ingénierie ce qui est aussi important mais après il faut qu'il y ait une équipe locale qui puisse le faire merci beaucoup donc j'invite pour le groupe écologiste et social la présidente Cyrielle Châtelain c'est bon merci merci madame la présidente c'est à mon tour de vous féliciter pour votre élection de ce matin nous en sommes ravis madame la présidente merci d'être d'être parmi nous comme mon collègue je veux souligner le rôle important de la CDC Habitat et par la diversité de son parc à un moment où la question de la mixité des opérations et des territoires est essentiel aussi à la contribution extrêmement forte à la production de logements qu'il joue donc c'est vrai que vous êtes aujourd'hui un des acteurs piliers du logement social un secteur qui a été quand même ébranlé d'un point de vue financier sur lequel on a besoin d'acteurs robustes je me permettrai ce moment de revenir sur l'Ancols vous nous avez dit votre désaccord avec en tout cas une différence d'analyse avec la question du rôle social à renforcer vous avez cité Adema qui fait effectivement un travail remarquable mais plutôt du point de vue de l'insertion du logement alors qu'il y a vraiment un enjeu de la section au logement plein pour les locataires et notamment les ménages les plus pauvres c'est un rapport associatif d'ailleurs qui démontre les mécanismes qui fait que malheureusement aujourd'hui les ménages les plus pauvres n'accèdent plus forcément au logement social que ça soit en raison de l'inadéquation des loyers ou du fait que leurs candidatures ne sont pas toujours présentées en commission d'attribution le rapport pointe des observations quand même assez fort sur justement le fait de ne pas respecter des parts d'attribution à des ménages prioritaires dans le parc réservé le fait de ne pas respecter l'obligation de réserver au moins 25% de cette attribution annuelle hors des QPV pour les ménages du premier quartile sur le fait de ne pas systématiquement présenter plusieurs dossiers en commission d'attribution donc ma question était peut-être est-ce que vous pourriez développer un peu plus sur comment vous alliez répondre et je vois que le temps file je veux faire une deuxième question on a très rapide vous avez parlé de la gestion de proximité c'est extrêmement important comme tous les mailleurs moi dans la circonscription j'ai des appartements en CDC Habitat où il y a quand même des enjeux de maintien et de qualité de la gestion de proximité c'est vrai que parfois on a l'impression que la loi Elan a un peu éloigné les mailleurs de la gestion de proximité on a des remontées assez régulières donc comment est-ce que vous pourriez nous dire avec les moyens dont j'ai conscience qu'ils sont contraints quels seraient vos objectifs d'amélioration des qualités d'entretien quand on est face à des locataires dont les qualités de vie sont fortement impactées je vous remercie merci vous avez une minute trente une minute trente alors sur le premier point je vais éclaircir le propos en fait parce que l'encolte s'a regardé CDC Habitat qui est vraiment l'entité logement intermédiaire et CDC Habitat social donc quand je prends les deux CDC Habitat social 200 000 logements CDC Habitat on va dire 80 000 logements dont 13 000 logements locatifs sociaux les critiques de l'encolte se portent sur les 13 000 logements locatifs sociaux de CDC Habitat et sur CDC Habitat social effectivement je dirais nous sommes je dirais beaucoup plus proches on va dire de ce que vous avez pu évoquer dans les attributions voilà au public prioritaire si je le fais simple et court aujourd'hui nous avons fusionné nos agences qui gèrent l'intermédiaire et le social ce qui veut dire que le social de CDC Habitat va être repris aussi par les équipes qui géraient CDC Habitat social avant donc voilà je ne détaillerai pas plus mais pour dire que vraiment je dirais sur notre fil principal en logement social CDC Habitat social on est grosso modo je dirais dans les clous on est moins sur CDC Habitat social aussi historiquement parce que ces logements locatifs sociaux sont occupés principalement aussi par des ressortissants de la défense et que donc c'est du coup un peu la défense devrait envoyer trois candidats mais elle n'envoyait pas forcément trois candidats dans les commissions d'attribution donc c'est un petit peu plus compliqué de ce côté là voilà très brièvement et sur la proximité et sur l'entretien donc oui alors cette réorganisation d'ailleurs d'agence nous nous l'avons faite pour que les équipes en fait finalement aient moins de distance aussi à faire pour gérer le parc et puissent intervenir gérer davantage encore en proximité quand il y a des problématiques d'entretien et de maintenance et on est prêt à regarder s'il y a des sujets plus spécifiques merci beaucoup pour le groupe horizon donc monsieur le député Thomas Lam merci madame la présidente je vous félicite également pour votre élection merci madame la présidente du directoire pour votre exposé donc ma question est la suivante vous construisez des logements dans tout type de quartier certains d'entre eux sont plus ou moins soumis à des problématiques d'insécurité étant donné que vous avez comme mission de loger des publics prioritaires et donc probablement plus fragiles ma question est la suivante j'aimerais connaître les moyens que vous allouez à la sécurité de votre parc de logement en termes financiers humains et techniques je vous remercie merci vous avez trois bonnes minutes alors sur la sécurité qui effectivement est un sujet très important puisque j'ai pas dit quel est le pourcentage du parc en QPV mais on est effectivement très concerné mais aujourd'hui d'ailleurs ça peut être partout c'est pas que dans les quartiers politiques de la ville donc alors les moyens financiers j'ai pas en tête le chiffre donc je pourrais vous le recommuniquer pour pas vous dire de choses inexactes alors on intervient comment on intervient donc en renforcement pourcent la vidéo protection je dirais sur nos sites on a tout un programme de déploiement en fait de vidéo protection on intervient aussi je reviens à la proximité parce que la présence humaine sur les sites fait que je dirais ça régule aussi ça crée du lien social et ça régule les petites incivilités évidemment ça ne peut pas réguler je dirais les trafics je dirais important voilà donc il y a on est très présent aussi dans tout ce qui est commission de sécurité les CLSPD je dirais locaux pour travailler avec les villes et les forces de sécurité sur ces questions là qui sont d'ailleurs tout à l'heure on parlait de l'ANRU qui sont très pénalisants quand on mène des projets de renouvellement urbain quand on a des trafics je dirais fortement installés voire des trafics à l'arme lourde puisqu'aujourd'hui c'est quand même aussi ce qu'on peut connaître sur nos sites et c'est ce qu'on peut connaître aussi en termes d'agression pour nos collaborateurs donc c'est vrai que c'est plus compliqué donc nous on a créé au niveau de notre groupe une direction de la sûreté qui est une direction je dirais en centrale pour venir aider nos équipes locales puisqu'on la traite de deux façons on la traite par ce que j'appellerais moi de la sécurité physique c'est à dire quand on fait une réhabilitation quand on a un programme en rue quand on fait une résidentialisation comment effectivement on traite la sécurité physique d'empêcher des rassemblements par exemple des sujets comme ça sans empêcher la vie quand même quotidienne aussi qui puisse être agréable pour les locataires c'est un premier point après ça peut être du renforcement quand il y a vraiment des crispations sur un quartier par de la sécurité humaine mais c'est pas notre rôle de Bayard on n'est pas force de sécurité mais néanmoins ponctuellement ça peut venir je dirais ça peut venir aider et puis après voilà cette présence sur les quartiers que j'ai pu évoquer merci beaucoup donc j'invite monsieur le député Stéphane Buchou à s'exprimer pour le groupe EPR merci madame la présidente pour cette invitation je vais m'exprimer pour le groupe EPR madame la présidente du directoire vous avez indiqué à de multiples reprises que la production de logements de demain allait se faire par le recyclage du foncier vous avez lancé le fonds AB initio par l'intermédiaire d'Ampergestion avec pour objectif de développer une trentaine d'opérations de conversion foncière et de copromotion résidentielle d'ici 2025 le fonds investira dans la transformation de bureaux en logement et dans des opérations de conversion foncière via des portages fonciers pour la réalisation de programmes principalement résidentiels avec des promoteurs partenaires d'où ma première question qui concerne la transformation de bureaux en logement pouvez-vous nous indiquer le modèle économique de ces opérations alors que nous savons que l'équilibre financier est souvent difficile à trouver par ailleurs concernant les zones commerciales CDC Habitat s'est associé à la banque des territoires et au groupe frais pour créer un véhicule de portage foncier visant à transformer les entrées de villes commerciales en nouveaux quartiers mixtes or malgré l'attention particulière portée à ces espaces commerciaux dans les politiques publiques d'aménagement et par les grandes foncières privées on constate que peu d'initiatives d'envergure ont débouché sur des réalisations en effet le coût d'acquisition du foncier commercial s'avère plus élevé que celui d'autres fonctions économiques car au prix du foncier s'ajoute l'achat des murs et des fonds de commerce dans le cas des zones commerciales l'émiettement de la propriété rend complexe le processus d'acquisition dans celui des centres commerciaux ou des grandes enseignes la propriété unique simplifie le processus mais les foncières propriétaires sont souvent soumises à des enjeux nationaux ou internationaux qui les éloignent malheureusement des problématiques locales enfin dans les mêmes espaces périphériques paupérisés les locaux commerciaux conservent une valeur déconnectée de leur valorisation commerciale effective une situation qui engendre des coûts d'éviction et de maîtrise foncière à des niveaux supérieurs à ceux d'opérations d'aménagement classique quelles sont donc à votre avis les solutions pour faciliter ces opérations de recyclage du foncier commercial merci beaucoup merci à vous vous avez deux minutes merci madame la présidente alors donc sur les reconversions donc transformation de bureaux en logement donc aujourd'hui effectivement pour que ça puisse fonctionner alors déjà il y a une contrainte physique il faut que le j'irai l'épaisseur tout simplement du bâtiment de bureau ne soit pas trop importante parce que sinon on ne fera pas des logements de qualité donc déjà il y a une contrainte j'irai de la oui une contrainte physique du bâtiment deuxième sujet pour qu'on y arrive effectivement il faut qu'il y ait une décote suffisamment importante du vendeur pour arriver à trouver un équilibre aujourd'hui on trouve un équilibre principalement en logement locatif intermédiaire on n'en trouve pas encore en locatif social compte tenu du niveau des décotes enfin voilà il faut que acquéreurs et vendeurs arrivent à se rencontrer néanmoins on commence quand même à avoir des opérations sur lesquelles nous nous sommes engagés et aussi bien sûr on regarde l'accessibilité de transport alors souvent elle n'est pas mauvaise sur les bureaux elle n'est pas mauvaise en général les transports en commun bien évidemment pour être cohérent gérer dans l'ensemble de la démarche donc pour l'instant on a quelques exemples mais effectivement ça se compte plutôt nous pour notre groupe sur les doigts de la main les exemples qui tournent qui tournent aujourd'hui voilà et on sent que le marché se cherche je rappelle que la loi de finances de 2024 avait aussi permis de faire du logement intermédiaire dans l'ancien et donc c'est bien l'illustration effectivement de ce qu'on va essayer de faire sur les zones commerciales donc vous avez cité la foncière qui a été créée avec le groupe grouperait la banque des territoires et CDC Habitat grouperait effectivement un expert en fait des zones commerciales et en fait là si vous voulez le modèle tel qu'il est conçu c'est que les commerces puissent continuer à être exploités pendant la phase de transformation ce qui pour permettre de réduire justement les coûts d'éviction que vous évoquez donc ça peut être des coûts de déménagement de transfert mais pas des coûts d'éviction parce que effectivement sinon vous avez géré raison on ne trouvera pas à gérer d'équilibre et à ce stade ça trouve aussi des équilibres dans des territoires où justement le commerce parce que ces commerces marchent très bien en réalité les commerces de ces zones là marchent très bien donc c'est quand même plutôt des locomotives qu'il faut absolument garder mais de pouvoir j'irais reconfigurer un quartier avec un urbanisme plus heureux considérant que la ville bien souvent l'urbanisme de la ville a gagné en fait qui étaient des périphéries ne sont plus des périphéries et puis là aussi on met quand même une condition de transport il faut qu'il y ait une accessibilité de transport en commun qu'il soit arrivé jusqu'à ce quartier si on veut lui donner ses chances pour demain alors merci beaucoup on va passer aux questions individuelles alors déjà est-ce qu'il y a d'autres interventions de groupe et est-ce qu'il y a des questions individuelles mais voilà alors Anna Higlemeur Madame la députée Anna Higlemeur je vous en prie merci beaucoup Madame la Présidente je voulais en fait vous questionner sur le bail réel solidaire qui a eu en fait un engouement un temps et notamment par l'ouverture du zonage à d'autres communes je voulais savoir si cette dynamique était toujours là et quelle part ça représentait dans votre parc merci à vous merci beaucoup Monsieur Frédéric Weber Bonjour Madame la Présidente j'aurais voulu faire une intervention sur les zones frontalières à l'offre locative tendue on pourrait parler notamment du Luxembourg ou de la Suisse ça concerne le nord de la Meurthe-et-Moselle et une partie de la Moselle vous avez actuellement un programme par exemple sur la ville de Villerue et Combonne avec 36 logements on va dire abordables est-ce qu'il est prévu dans ces zones qui vraiment subissent une très très grande difficulté de logement à prix abordable du fait des spéculations de l'augmentation exponentielle que ce soit du foncier que ce soit de l'immobilier que ce soit du locatif pour permettre une réponse à cette problématique qui dans ma circonscription devient de plus en plus grandisante merci Merci Monsieur François Piquemal Oui comme tout à l'heure vous avez eu peu de temps pour répondre je relance une question sur la rénovation urbaine est-ce que selon vous il faut continuer les programmes de démolition systématique comme on peut le voir ici ou là ou opter pour un peu de nouveauté une bifurcation en accent sur la rénovation thermique et phonique des logements je vous remercie Est-ce qu'il y a encore des questions individuelles ? Je vous donne la parole Madame la Présidente Merci Alors sur le bail réel solidaire donc nous nous avons pris donc des participations dans un certain nombre d'organisations d'organismes pardon fonciers solidaires dans les régions et nous sommes nous-mêmes agréés organismes fonciers solidaires donc aujourd'hui oui c'est une demande des territoires c'est une demande des maires quand on vient proposer un programme souvent on nous demande une petite partie en bail réel solidaire aujourd'hui les premières expérimentations qui sortent puisqu'on peut dire que c'est encore de l'expérimentation sortent bien trouvent preneurs et ça marche plutôt bien et l'engouement est là enfin l'engouement est là des élus et j'irais des acquéreurs potentiels mais ça reste encore marginal dans la production puisqu'on est sur un dispositif qui démarre encore qui est encore en phase de démarrage sur alors les zones frontalières effectivement c'est un vrai sujet et moi j'avais eu l'occasion d'aller non pas sur une première pierre mais sur une première poutre parce que c'était en bois à Villerupte donc oui alors c'est un sujet sur lequel on est très présent donc on est très présent sur j'irais voilà tout le sillon qui remonte vers le Luxembourg donc on se développe beaucoup sur à la fois du logement locatif intermédiaire et du locatif social et là avec la problématique on a évoqué tout à l'heure le foncier où on a un foncier effectivement qui devient cher parce que les frontaliers ont des salaires de frontaliers mais il faut loger aussi ceux qui habitent j'irais côté France hexagonale et non pas côté Luxembourg on a la même chose j'irais vers la Suisse voilà donc on est très présent on a développé énormément de programmes notamment dans le cadre du plan de soutien qu'on a évoqué en 2023 et je dois dire que le changement de zonage aussi qu'il y a eu sur les communes de votre territoire a permis en fait de pouvoir acquérir des opérations auprès des promoteurs qui sinon n'auraient pas pu les acquérir et on compte bien continuer à se développer sur ce territoire mais il y a un réel enjeu c'est la ville rute mais c'est aussi Thionville c'est commune là et j'ai bien en tête voilà mais on fait pareil on fait pareil sur j'irais Anne Mas et d'ailleurs on avait signé une convention avec le CHU alors du Léman-Mont-Blanc mais vous voyez et qui disait qu'il voyait passer sous ses fenêtres voilà des personnels soignants qui allaient travailler j'irais en Suisse et qu'il fallait que le logement était vraiment un sujet très prégnant pour pouvoir les retenir aussi et ne pas fermer des lits je dirais de ce côté de la frontière sur l'ANRU donc sur l'ANRU effectivement je pourrais revenir aussi sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure donc sur les démolitions sur les démolitions alors je vais prendre l'ANRU 1 parce que vous avez évoqué l'ANRU 1 sur lesquelles il y a eu des démolitions je dirais assez importantes moi je suis plutôt favorable à des démolitions quand ces démolitions étaient utiles à redonner un urbanisme j'irais de quartier et un bon fonctionnement de quartier c'est-à-dire un quartier plus ouvert donc c'est vrai que ça a permis d'ouvrir ces quartiers de faire passer une rue donc démolir pour démolir ça n'a pas de sens mais démolir pour permettre effectivement à certains bâtiments c'est tout simple mais de retrouver par en plus une adresse sur rue j'irais c'est tout à fait fondamental dans la qualité de vie que ça a pu apporter et c'est vrai que parfois on a démoli je dirais des logements qui avaient été très bien conçus et des beaux logements c'est tout à fait tout dépend des années de construction mais ça avait une réelle utilité donc ça je pense qu'aujourd'hui ça a été fait ça peut être peut-être encore fait marginalement après on peut avoir parfois des obsolescences réelles par défaut de construction de logement mais c'est autre chose c'est pas forcément dans la rue d'ailleurs qu'on a ces problèmes là ça peut ça peut arriver donc moi je pense qu'il ne faut pas être doctrinaire par rapport au sujet de la démolition il faut le faire quand ça a une utilité quand il y a une conviction d'un projet urbain et que ce projet urbain il pourra mieux vivre et surtout les habitants du quartier parce que c'est bien ça l'objectif je dirais pourront mieux vivre si voilà il y a une rue il y a un transport en commun qui peut passer il y a un tram il y a un transport en site propre voilà donc pour la question sur la démolition sur le choix entre rénovation thermique voilà et puis chez reproduction nous aujourd'hui si vous voulez quelque part mais comme d'autres bailleurs on avait mené nos réhabilitations thermiques depuis fort longtemps c'est à dire qu'en fait les bailleurs qui ont démarré leur réhabilitation thermique je dirais depuis le Grenelle de l'environnement en 2008 parce qu'il y avait quand même des financements à l'époque je dirais de la caisse des dépôts qui étaient intéressants finalement on n'a plus beaucoup de logements énergivores ce qui est notre cas je dirais donc nous aujourd'hui même si on a revu notre plan bâtiment énergie mais pour traiter l'énergie que j'ai évoqué tout à l'heure donc on va remettre de l'argent sur notre programme d'investissement mais néanmoins on va arriver si vous voulez à pouvoir faire en même temps gérer la réhabilitation et gérer continuer la production quand j'ai parlé tout à l'heure de nos organismes de logements sociaux partenaires dans lesquels on peut avoir des participations certains ne sont pas dans cette situation là donc certains effectivement peuvent avoir un retard important sur les réhabilitations thermiques et effectivement il faut qu'ils les fassent parce que sinon ils vont se retrouver dans la situation de ne plus pouvoir louer et puis il faut qu'ils les fassent je vais vous dire tout simplement pour le confort des locataires parce que quand on a eu la crise de l'énergie et quand vous avez un locataire dans un logement vous le savez très bien F&G ou un locataire dans un logement C sur la charge d'énergie c'est quasiment 30% d'écart donc c'est fondamental effectivement de mener ces réhabilitations thermiques ne serait-ce que pour le pouvoir d'achat de nos locataires mais nous je dirais voilà on a aujourd'hui parce qu'on l'a déjà fait cette capacité à pouvoir porter les deux ça n'est pas forcément le cas de tous les organismes donc en tout cas nous ceux dans lesquels nous sommes devenus actionnaires nous les accompagnons pour qu'ils arrivent à mener de front ces réhabilitations et la production et je pense qu'il faut qu'on arrive à ne pas enfin il faut marcher sur nos deux jambes on a besoin de production alors c'est criant enfin vous avez redonné les chiffres 270 000 logements mis en chantier donc il faut effectivement qu'on arrive à produire mais en même temps voilà pour le parc qui n'a pas été traité c'est fondamental aussi j'irais d'arriver à le traiter et dans les échéances alors même s'il y a un léger éventuellement un léger décalage mais ce décalage il ne peut pas être trop important et alors après effectivement il y a le sujet donc moi j'ai dit qu'on intervenait dans les copropriétés dégradées après il y a même le sujet des copropriétés tout court quand je prends un plan de soutien comme celui qu'on vient de faire on achète des parties de programme aux promoteurs donc on se retrouve beaucoup plus en copropriété qu'on ne l'était précédemment où le bailleur il était bailleur propriétaire et donc il a la main il a la main pour agir quand on est en copropriété c'est effectivement beaucoup plus compliqué bon l'avantage qu'on a c'est que là je dirais tous les logements qu'on a acheté récemment voilà ils sont dans des bonnes dans des bonnes étiquettes mais on rencontre quand même cette difficulté là sur les copropriétés et puis sur le sur le gel des crédits que vous avez évoqué donc par rapport à l'enveloppe des 400 millions d'euros oui on pense que cette enveloppe des 400 millions d'euros est tout à fait importante pour pouvoir mener ces réhabilitations et gagner les deux étiquettes ce qui était les conditions pour cette enveloppe de 400 millions d'euros effectivement nous on a des opérations qui pourraient être bloquées si cette enveloppe ne se débloquait pas en l'occurrence bien merci beaucoup madame la présidente madame la directrice merci donc pour cette audition et donc nous nous retrouvons mardi après-midi pour l'audition de Philippe Mouguin président de l'INRAE et pour sa voilà en vue de sa nomination voilà merci Sous-titrage FR ?